Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live ! Eh bien écoutez j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle carte qui vient de sortir puisque, eh oui, c'est l'arrivée de la nouvelle extension Étincelle Déferlante. Et aujourd'hui j'ai décidé de commencer avec une carte emblématique du set. Donc j'ai créé un deck qui s'appelle Noah le Coco. Voilà. Donc aujourd'hui on va jouer effectivement donc cette nouvelle carte qui s'appelle donc Noah de Coco d'Alola X. Donc c'est un nouveau Terra Crystal Stellar de type dragon et il a deux attaques ma foi tout à fait intéressantes. Donc déjà c'est un niveau 1 pour commencer, 300 PV type dragon, donc pour l'instant sur le papier c'est très très bien. Sa première attaque pour deux énergies, donc une plante, une eau, c'est Frénésie Tropical, ça fait 150. Et ça nous dit qu'on peut attacher autant de cartes énergie de notre main à nos Pokémon qu'on veut. Alors je précise que c'est des énergies de base bien évidemment. Donc ça nous permet d'attacher rapidement de l'énergie en plus pour préparer un autre Noah de Coco par exemple. Mais pas seulement, ça nous permet de charger d'autres attaquants alternatifs comme on va le voir dans ce deck. Donc cette première attaque est ok, elle est sympa. A 150 ça permet des two shots sur beaucoup de Pokémon tout en nous, tout en permettant de nous setup. Et avec 300 PV, c'est pas non plus un KO en un coup assuré tout le temps pour l'adversaire. Donc c'est pas mal, sur le papier c'est pas trop mal. Et la deuxième attaque, donc c'est Sphenocillon, donc ça demande une énergie combat en plus. Et on lance une pièce, si c'est face, on met KO le Pokémon actif de base de l'adversaire. Et si c'est pile, on met KO un Pokémon de base sur le banc de notre adversaire. Donc c'est un peu aléatoire, c'est pas... C'est... Ouais, voilà. Bah pile ou face, c'est pas non plus très rentable. Mais en général, on va se contenter de la première attaque. Dans ce deck, du coup, j'ai décidé de focus principalement vraiment Noix de Coco, donc je suis parti en 4-4. D'ailleurs, je vous présente aussi sa nouvelle carte Noeud 9. Donc Noeud 9, il est vraiment bien, il a 30 PV et 1 en retraite, donc ça fait un peu mal malheureusement. Mais il a une attaque très sympa, qui nous dit que même si on joue en premier, on peut utiliser cette attaque, qui fait qu'on va chercher une évolution de Noeud 9 et le poser sur lui directement. Donc c'est cool, parce que si on joue premier, on peut déjà mettre un Noeud de Coco, premier tour, si on a un E9 et une énergie, bien sûr. Euh... Voilà, donc c'est vraiment pas mal, en vrai. Euh... Les 30 PV, bon, bah, faut faire gaffe aux lancorien, mais à part ça, sinon c'est pas mal. Pour comboter avec ça, j'utilise Amphinobi Radieux, qui utilise de l'énergie eau, donc c'est cool. Un petit ver de fer, qui permet de counter les dracs au feu. Un Noguerpont, puisque j'ai quelques énergies combat, donc pourquoi pas, le masque de la pierre, ça peut... Ça peut bloquer un adversaire. Ensuite, j'ai du classique, j'ai Mélo, Favianos, Castorno, évidemment, Castorno dans tous mes decks, Manafie pour protéger aussi. Euh... Donc c'est vraiment un deck qui s'oriente autour de Noeud de Coco, pour le coup. Et pour comboter avec ça, bah, j'ai beaucoup de cartes qui me permettent de récupérer de l'énergie un peu partout. Euh... Et j'ai Rubepin, que je ne crois pas avoir présenté, donc je vais quand même me présenter au cas où. Donc Rubepin, c'est une carte qui date de Couronne Stellaire, et qui nous dit, cherchez dans votre deck jusqu'à deux cartes énergie de base, de types différents. Donc là, en l'occurrence, on joue Stellaire et Dragon, donc c'est parfait. On les montre, on ajoute une d'elles à la main, et l'autre, on l'attache à un de nos Pokémon. Donc ça nous permet d'aller chercher de l'énergie, et d'accélérer notre attache d'énergie pour n'importe quel type de Pokémon. Voilà ! Bah écoutez, le mieux, c'est que j'aille vous montrer ça in-game, hein. Allez, c'est mordi ! Et on y go ! Et je prends pile. Évidemment, toujours pile. Allez, donc c'est parti ! On prie évidemment pour avoir Neneuf dans la mi-mine de départ avec une énergie. C'est le meilleur départ possible. Neneuf dans la main avec une énergie. Direct, promis en plus, on commence. Du coup, on peut utiliser l'attaque. Voilà, bah parfait. On peut utiliser l'attaque, et on peut déjà se set up. Donc c'est carrément exceptionnel. Même ce que je tenterais, c'est mon Rubepin ensuite. Voir ce que mon adversaire joue déjà. Et avec un peu de gourmandise, on pourrait essayer sa deuxième attaque à notre Coco Dalola. Notre Coco Dalola X, c'est vraiment un bon counter au deck type full Pokémon X de base, quoi. On sait qu'on peut mettre KO l'actif, ou un peu importe dans les deux cas, en fait. Le meilleur cas de figure, c'est quand un Pokémon X de base est sur le post-actif, et en même temps sur le banc. Ce qui fait que si on fait notre pièce, peu importe le résultat, on a deux cartes récompenses. Alors, après, bon, bah, c'est dépendant de la chance, donc c'est jamais ultra fort. Mais, mais, sur le papier, ça peut faire des trucs. Alors, déjà, on va regarder le deck. On a le Paufin, on va prendre lui. Parce que je peux pas prendre trop, trop autre chose. Y'a Mélo. Est-ce que Mélo, j'en aurais besoin, là ? Je vais faire Féblo Ball, j'ai Hyper Ball. Bon, y'a des trucs à faire, hein. Ok, 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 Rubepin. Rubepin, c'est vraiment une excellente carte. Vu qu'on est dans une méta où, justement, les Stellaires vont être de plus en plus... Oui, les Pokémon Stellaires vont être de plus en plus fréquents. Eh bien, je pense que ça sera, justement, que bénéfique. Ok, on a l'Hyper Ball pour le prochain tour, on a la Récupération pour le prochain tour aussi. On va faire Évolution Précoce. Et on se place direct un Noix de Coco, ex, sur le post-actif. Voilà, donc, premier tour, on est carrément bien, vous voyez, hein. L'Évolution Précoce, c'est vraiment une super bonne attaque. Il faut bien se rappeler, vu que je sais pas trop ce que j'affronte, il faut bien se rappeler de pas placer trop de nœufs sur le banc. En fonction de l'adversaire, ça peut être vraiment, vraiment dangereux. Ah, eh bien, on est contre le pire match-up possible, Lansorien. Donc, Lansorien, c'est vraiment un match-up catastrophique pour nous, parce que les K.O. sont difficiles à avoir. Déjà, parce que les Pokémon en face ont beaucoup de vie, notamment Lansorien X. Et nous, on n'est pas très forts contre les Pokémon de niveau 2. C'est là où un bandeau de défi, par exemple, serait pas mal avec le deck. Parce que ça permettrait, donc, de faire 160, et deux fois, ça ferait 320 pile-poil, ce qui nous manque pour one-shot, un Pokémon. Allez, je vais claquer Rubépin, on va récupérer une de chaque. À ma mimin, je vais ajouter celle-là, et je vais attacher celle-là à Noix de Coco. Donc, ouais, Rubépin, c'est carrément une excellente carte pour nous. Je vais faire Hyper Ball, je vais aller chercher un Noix de Coco. Plus vite je fais évoluer mes Pokémon, mieux c'est. Et derrière, je récupère ce qu'il me faut. On va faire ça. On va récupérer Noix de Coco, je pense. Quoique, Augerpon, non, il n'y a pas de talent. Ah, c'est dommage. Ouais, Lansorien, c'est vraiment le pire match-up pour nous. Pour le coup, là, j'ai pas de chance, c'est la vie. On va piocher un petit peu avec Castornau si on a un peu plus d'énergie. Ok, du Rubépin, alors là, c'est vraiment catastrophique. Et on va s'ajouter deux énergies eau pour essayer d'utiliser l'attaque d'Anfinobi au prochain tour. Donc là, ce que je vais faire, c'est très simple. Ah, je peux attacher une énergie, en fait. Trop bien. J'avais pas fait gaffe. Et je peux encore utiliser carte dissimulée. Ouais, mais si j'ai pas de chance... Ouais, je chope rien, là. Bon, on va le faire quand même. Au pire, j'attacherai pas d'énergie, hein, c'est la vie. Bon, ben voilà. Bon, je vais mettre Favianos. Tant pis, avec un peu de chance, bro. La frénésie tropicale ne pourra pas attacher d'énergie. Mais avec Rubépin, ça devrait le faire. Prochain tour. Dans tous les cas, j'ai Rubépin dans ma main, donc... Enfin, si je l'ai encore et qu'il me fait pas une machine. Bon. Premier KO. On a Manafie. Manafie, malheureusement, sera inutile dans ce match-up. D'ailleurs, je pense que, vu qu'on a un peu de place dans notre deck, on aurait pu partir sur Beraska. Justement, pour counter, les Lansoriens. Mais Beraska, le problème, c'est que même contre Lansoriens, si c'est sur le papier un counter, dans les faits, il faut pouvoir le faire évoluer assez vite. Enfin, ça demande beaucoup de setup, quand même. En plus, je vois que l'adversaire, de toute façon, il joue Terraclope et Noctunoir. Donc déjà, ça va faire très très mal. Je pense que, malheureusement, même si j'avais un Beraska, il aurait été KO par le Noctunoir. Et justement, aider le Lansoriens à nous casser la gueule. Ok. Ok, donc il part déjà sur une élimination de mon Castorneau. Donc ça, c'est pénible. Donc là, j'ai pris un petit peu de dégâts. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être de lancer la pièce pour voir si je peux choper direct un KO. Je vais évidemment pas bench le 9. Il faut surtout pas que je le fasse. Là, j'ai deux noix de coco. J'ai mon Amphinobi. C'est pas simple. Avec mon Amphinobi, là, j'ai deux KO. Si je le fais. Dans tous les cas, je perds mon Castorneau et mon Amphinobi. Je vais faire ça. Rubepin. Donc on va récupérer une comme ça, une comme ça. Je vais attacher à la main, je vais récupérer celle-là. Et moi, je vais attacher celle-ci. Voilà. Donc là, avec Rubepin, j'attache une énergie. Avec ma main, j'attache une énergie. J'ai la retraite. J'ai l'hyperbole. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant, là ? Allez, échange. On va aller shooter le banc, là, avant de me faire déglinguer. Donc, Shuriken Lune. C'est le moment. Paf. On défonce ça et ça. Et on prend deux KO. On va défausser deux énergies. Voilà. Je garde une O attachée au KO qui me fasse un ordre du boss. Comme ça, j'aurai toujours une des deux O attachées à de l'énergie. Là, en vrai, je suis moyen. L'Anfinobi est évidemment un Pokémon extrêmement important pour mon deck. Puisqu'il me permet de récupérer des petits KO, justement, sur les petits Pokémon de base, comme ça, qui benchent. Tant qu'il n'est pas évolué, c'est le moment de le tuer. Le souci, c'est que moi, mon Anfinobi, si je n'ai pas de Sivillère, je ne pourrais pas le récupérer instant. Et je n'ai pas bench mes lots. Donc mes lots, malheureusement, je n'ai pas de pivot, actuellement. Après, ça peut se faire. J'ai Rubepin. J'ai Rubepin qui me permet, justement, d'attacher plus d'énergie. Mais ce n'est pas non plus si cheaté que ça. Là, le moins pire, c'est qu'il m'envoye mon noix de coco sur le poste actif. En vrai, ce ne serait pas si grave. Parce qu'en mettant mon noix de coco sur le poste actif, derrière moi, je peux réutiliser Anfinobi. Alors là, j'avoue qu'il a quand même l'Uminé en V. Là, ça... Limite, j'ai envie de... Vous savez ce que... Voilà, hors du boss. Bon, il va me finir celui-là. Et mon Castornau. Donc, du coup, il passe à trois cartes. Je ne peux pas bench. Il faut que je joue avec Anfinobi et noix de coco. Là, je n'ai pas le choix. C'est Anfinobi et noix de coco. Mais en même temps, vous voyez, en bas, là, j'ai des petits Pokémon. Ils sont hors de portée, en fait, de KO. C'est pour ça que j'aimerais bien essayer d'utiliser ma deuxième attaque. Mais c'est un peu risqué, pour être honnête. Parce que lui, il va peut-être le virer, son Lumineon. Pour virer Lumineon, il a tout room, logiquement. Ah, il a pris une carte et je ne saurais pas ce que c'est, hélas, malheureusement. Euh, là, j'ai envie de tenter la deuxième attaque de noix de coco. Ah, mais jamais je pourrais attacher en un tour. Ah, dommage. Bon, je ne pourrais pas tenter la deuxième attaque de noix de coco. C'est là où le cristal, le cristal scintillant, l'outil qui permet justement au Pokémon Terra Christo d'attaquer avec une énergie en moins, aurait été utile. Mais j'ai préféré partir sur l'encens, enfin l'hyperarome, pardon. Qui, pour le coup, lui, est vraiment pratique. Ah, bah, attendez, je pourrais... Bah, attendez, mais je pourrais utiliser Amphinomy, là. Ah, bah, bah, ouais, on va faire ça. Donc là, j'ai perdu un Pokémon. Je peux faire Favianos, en plus. Donc, c'est carrément bien, ça. Allez, renverser la tendance. Voilà. Bon. Alors, réfléchissons. Ça, ça me paraît compliqué, quand même. Le noix de coco, là. On va attacher une énergie de la patoune. Et avec Rubépin, on va utiliser Rubépin, ouais. On va faire ça. Et on va lui attacher l'énergie, euh... L'énergie, euh, plante. Tac. Voilà. Donc, la plante, je la mets ici. Là, j'ai deux KO au prochain tour. Le problème, c'est comment finir la partie. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est que j'affaiblisse son Favianos pour derrière moi le mettre KO avec mon noix de coco. Mais Rubépin, j'en ai plus, là. Ah ouais, j'ai plus de Rubépin, moi. Ah ouais, je suis mal, hein. Et sinon, bah, il faut que je la joue sur... Euh, qu'est-ce que j'ai comme Pokémon, là ? J'ai quoi ? Ah ouais, ça va être dur, hein. Ah, ça va être compliqué à dos, là, hein. Aïe, 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 je vais jouer ça. Pour temporiser. Faut que j'aille voir mon deck. Putain, je crois que je vais perdre un lanceurien, il est trop fort. Ouais. Et je peux surtout pas bench un truc, parce que sinon, il me... Bah, c'est pas qu'il va forcément win, mais... Attendez, j'ai... J'ai Favianos ! Il fait 100 dégâts. Oh, je sais quoi faire. Ah bah non, mais il lui faut 3 énergies. Ah, jamais j'aurai les 3. Wouah, je suis pas bien, là. Attendez, on va faire ça, 2 secondes. On va défausser une énergie plante. De toute façon, j'ai la civière. Bon. Shuriken Lune. Eh ouais, le problème, c'est que je voudrais bien affaiblir un lumineon ou quoi, mais... Eh ouais, derrière, je fais comment ? Derrière, je pourrais pas attaquer, en fait. Bon, bah, je vais faire ça, hein. Euh, tac, j'ai combien de plantes ? Ok, c'est bon, je peux me permettre de faire les doubles. Voilà. Bon, bah, dans tous les cas, je pense que, honnêtement, hein, on va peut-être pas la win, celle-là. Parce que ça veut dire qu'il faut que j'arrive à tanker... Ouais, là, là, c'est compliqué, là. Là, il va me... Il a juste à essayer de faire une... Comment ça s'appelle ? Ouais, un ordre du boss sur Favianos, et j'ai perdu, hein. Là, le mieux, c'est juste qu'il attaque bêtement mon Amphinobi. Mais j'y crois moyen. Je pense qu'il a un ordre du boss. Parce qu'avec renverser la tendance du Favianos X, il a pioché trois cartes. Bah, écoutez, au pire, le lanceau Rinou, là, il me... Il me tabasse, et puis voilà, hein, c'est la vie, hein. Après, pour le coup, on aura essayé de faire un truc, là. On aura quand même fait une game serrée, pour le coup. Avec Noix de Coco, j'aurais bien tenté la deuxième attaque, mais j'ai plus de Rubepin. Du coup, bah... Bah, du coup, j'ai plus d'attache d'énergie, quoi. Mon attache d'énergie, c'est Noix de Coco ou Rubepin. Du coup, bah... Il veut qu'aucun des deux ne m'a servi. Pour le coup, en Finobi, c'est vraiment le Gout de mon... De mon deck, hein. Là, on va pas se mentir qu'en Finobi, il a fait le travail, hein. Mais je pense que je vais le perdre. Quoique... Enfin, ça reste à voir, parce que l'adversaire, en vrai... L'adversaire n'a pas l'air d'avoir d'ordre du boss. Enfin, en tout cas, il le garde pour le moment. Fait blobol, qu'est-ce qu'il va mettre ? Il a rien. Bon. On prie. On prie pour pas qu'il y ait un ordre du boss, histoire de gagner un tour, au moins. Roxane. Oh, ça va faire mal, ça. Oh, ça va faire trop mal. Heureusement, j'ai une yonde terrestre. Heureusement. Par contre, je me souviens plus. Attends, j'ai quoi, là ? J'ai une plante, donc j'ai... Attendez, je vais regarder mes énergies. Ah ouais ! Il me reste plus d'eau. J'ai plus d'eau dans le deck. Donc, euh... Je suis dans... Je suis dans pas bien, là. Je suis dans pas bien. J'ai vraiment dit ça, moi. Je suis dans pas bien. Ouais, bon, bah, je perds en Finobi. Donc, là, évidemment, je pense qu'honnêtement, s'il a un ordre du boss, j'ai loose. Parce qu'il a juste à... Bah, j'ai tout... Regardez, j'ai 200 PV. Il a juste à le faire, et voilà. Tac. Allez. Allez, 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 allez. On donne des cartes, là. Ok, super. Pas du tout ce que je voulais. On va défausser ses... C'est... Paufin. Bon, bah, j'ai une énergie plante. Super. Tac. Et pour temporiser... Ah ouais, non, mais là, c'est la pire connerie si je fais ça, moi. Eh, mais j'ai pas le choix, en fait. J'ai pas le choix. Là, il me fait un ordre du boss, j'ai loose. C'est-à-dire qu'en fait, mon... Ma seule solution, c'est faire ordre du boss. Il a pas d'énergie. Et non, non, il a force... Non, mais là, c'est perdu. Bon, c'est pas grave. Je vais... Écoutez, je prie. Voilà. Je prie juste que l'adversaire n'est pas ni ordre du boss, ni... Enfin, juste pas ordre du boss, en fait. C'est tout. Mais il en a pas utilisé beaucoup. Il en a utilisé qu'un dans la game. Il doit en avoir au moins trois. Et sur neuf cartes... Bon, je pense qu'il en a un, quoi. Lançorien. Ah, quoique, il aurait peut-être pas fait évoluer son lançorien s'il l'avait. Il aurait fait direct. Bon, enfin, je dis ça. Il y en a, ils font leur tour entier, même s'ils ont déjà gagné. Donc, je vais pas mentir que... C'est pas une preuve. En revanche... Je suis pas mal, moi. Enfin, je suis pas mal. Non, je suis mal, justement. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait que la planche de sauvetage ? Allez, bébou ! Machine ! Ah, bah là, si j'ai plus d'ordre du boss, R.I.P. Eh bien, R.I.P. J'ai perdu ! C'est fini ! J'ai perdu la game. Tant pis. Ah, bah ouais, là, il a win. Il vient de win sur ça. Parce que j'avais besoin, obligatoirement, de l'ordre du boss pour l'emporter. Donc, il a gagné. Bah, bien joué, mec. Tu as gagné. Allez, on va utiliser l'attaque, mais ça sert à rien. Il a win. Eh ouais, je suis dégoûté. Putain, il a fallu qu'il fasse une machine à deux cartes, quoi. Après, il avait raison, j'avais trop de mains. Eh, j'aurais pu l'emporter avec la civière et tout. Si je chopais une civière, c'était bon, quoi. Mais malheureusement, bah, voilà. Bon. Bah, écoutez, l'en sort rien. En même temps, c'est le pire counter possible de mon deck. C'est vraiment le deck le plus difficile à affronter, je pense. Euh, beaucoup. Bah, tous les niveaux 2 sont pas terribles à affronter avec notre coco. Donc, c'est normal. Allez, game suivante. Allez, on est parti pour la deuxième game. Donc, on prie, évidemment, pour ne pas avoir à affronter deux niveaux 2. Ouais, les decks niveaux 2, c'est compliqué. Ils ont trop de vie pour notre coco. Et malheureusement, c'est vrai que j'ai fait un deck où il n'y a pas de quoi les passer. À part en Finobi qui peut mettre KO, justement, leur préévolution assez facilement. Mais bon, malheureusement, c'est compliqué à dos, quoi. Un Draco Feu, c'est trop résistant pour nous. Alors, cette fois, j'ai au Garpon Mélo. Bah, évidemment, on va commencer Mélo, comme ça, on est safe. Et au Garpon, je vais voir. Je le bencherai si j'en ai besoin. On va voir déjà ce qu'il a, l'adversaire. Ok, oh ! Ok, donc, ça joue ce Métamorphe. Ok, ouais, dans ce cas, défausser ce Pokémon. Donc là, il va pouvoir choisir, je pense, un Evoli. Et du coup, le faire évoluer direct. Donc, on affronte sûrement un deck Nymphalie, du coup. Nymphalie qui est un Pokémon assez résistant. Donc, ça, par contre, Nymphalie, c'est vraiment pas un bon match-up non plus pour nous. Tout simplement parce qu'en fait, il va réduire nos dégâts qu'on inflige de 100. Et bah, du coup, voilà. Alors, évidemment, il faut d'abord qu'il nous frappe pour réduire les dégâts, il me semble. Alors, justement, c'est pas encore très clair. Je vais en profiter de ce fight pour comprendre bien la règle et voir comment ça fonctionne réellement. Parce que ça change beaucoup de choses. En fait, s'il est obligé de te frapper pour réduire les dégâts au prochain tour, c'est moins fort que, automatiquement, n'importe quel nouveau Pokémon a des dégâts réduits. Vu que c'est pas lui qui réduit les dégâts, mais qui nous réduit nos dégâts à nous. Je sais pas si vous voyez le sens, en fait. Regardez, je vais vous montrer la carte. Donc, Nymphalie X, il a, en fait, sa première attaque qui réduit nos dégâts de 100. Mais regardez, vous voyez. Pendant le prochain tour, les attaques utilisées par le Pokémon Défenseur infligent 100 dégâts de moins. Donc, logiquement, Pokémon Défenseur, c'est le Pokémon qui a reçu son attaque. Voilà. Mais je ne pense pas qu'il va forcément partir sur celle-là. Il peut aussi utiliser Angélite, qui fait qu'on choisit deux de nos Pokémon de banc, et il nous les vire directement. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Il faut qu'on reste prudent vis-à-vis de ça. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a là ? On a... Ouais, on a plein de trucs. En Finobi, on n'a pas un super départ. Hum... Rubepin... Putain, on n'a pas d'énergie dans la main, c'est dommage, ça. Merde, je n'ai rien pris ! Bon, c'est pas grave, laissez tomber, je suis juste con. Je suis débile ou quoi ? Pourquoi j'ai fait ça, moi ? On va placer un E9. Et, euh... Manafie, Machine. Et on va se bench un maximum, parce que l'autre, il risque de nous virer nos Pokémon. Allez, on va bench, on va bench. Bon, j'ai fait n'importe quoi avec mon Poké, il ne faut pas chercher à comprendre. En Finobi, paf ! Euh... Quanchia, je ne vais pas le mettre. Je vais le défausser, tac, et je vais aller me chercher de l'énergie. Donc là, déjà, ce qu'on fait, c'est on met une énergie plante à lui. On utilise l'énergie, hop, voilà, carte dissimulée, paf, j'ai des nouveaux trucs. On fait retraite, et on fait évoluer, direct, évolution précoce. Voilà ! Au moins, on a déjà le noix de coco actif qui est là. On ne sera pas embêté avec ça, au moins. Voilà, donc Nanfali est un peu le même délire que noix de coco. Euh, comme vous voyez, cet Evoli possède un talent qui s'appelle évolution boostée. Et tant qu'il est sur le Pokémon actif, il peut évoluer au premier tour, ou pendant le tour auquel on le joue. Donc c'est un peu comme nous, c'est-à-dire que dès le premier tour, on peut avoir notre Pokémon en jeu. Alors théoriquement, Evoli, c'est plus fort parce que c'est un talent. Et donc, ça permet justement au talent d'être posé et d'attaquer ensuite, ce qui n'est pas possible avec Nanf. Voilà. Euh, Pikachu, Pikachu X, donc c'est le nouveau Pikachu X Terra Crystal, une carte emblématique de l'extension. Bon, celle-ci, je vous dis pas le prix, mais elle est chère, ça m'a moins, hein. Bah, 300, voilà, c'est écrit là, son prix. Euh, donc c'est, attention à ce Pokémon, 200 PV, ça paraît pas beaucoup, mais il a un talent qui fait que s'il a tous ses PV, il peut pas être mis KO en un coup. Il lui reste automatiquement 10 PV. Donc ça, c'est extrêmement fort, surtout si on a pas de petits dégâts de gratte ou de single prize capable de l'achever. Et il fait 300. Alors certes, on défausse 3 énergies de différents types, donc c'est pas simple, simple à préparer, mais avec Rubepin et d'autres Pokémon de soutien, ça se fait. Euh, il fait quand même 300 le béboule, hein. Donc 300, c'est, 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 bah, c'est violent, hein. Ça one-shot beaucoup de Pokémon. Euh, certains niveaux 2 seulement ne résisteront. Voilà, qu'une partie des niveaux 2, donc je pense que ce Pokémon a du potentiel. Euh, tant qu'il aura les bonnes cartes de soutien, il sera fort. C'est vraiment, il lui faut les bonnes cartes. Alors par contre, là, si je me prends un Angélite, je vais, je vais chialer, là. Ce qui va me virer mon noix de coco, potentiellement. Et c'est là où Anfinobi est utile contre Pikachu, puisque je pourrais justement l'affaiblir avec Shuriken Lune. Euh, mais vu comment c'est parti, je vais rien faire du tout. Ah ouais, oh, fripon, oh le fripon. Bon, bah du coup, je vais perdre deux de mes Pokémon devant. Il en choisit deux, oh là là, c'est horrible, ça. Ok, si un Pokémon a utilisé Angélite, il ne pourra pas être réutilisé. Ok, bon, il ne pourra pas spammer Angélite, mais il pourra au moins le faire une fois, histoire de casser notre setup. Par défaut, je dirais qu'il va virer Noeud 9 et Noeud Coco. Je pense qu'il va garder Ogarpon, ce n'est pas un problème. Ogarpon, de toute façon, il lui fait 0 damage à Anphalie. Enfin, il lui fait 0, il lui fait 140, mais ce n'est pas énorme. Ouais, donc là, il va sûrement me virer Noeud Coco et Noeud 9. Voilà, logique. C'était le move à faire. Bon, alors là, je suis embêté, du coup. Me voilà bien embêté. Verre de fer. Ah, c'est chiant. Là, je n'ai plus d'énergie en main et tout. Pikachu, il est là-bas. Alors, attendez. Comment je peux faire, là ? Déjà, je vais retraite et je vais mettre mes lots sur le poste actif. Je n'ai pas le choix. Je ne pouvais pas me reprendre un Angélite prochain tour. Déjà, ça, c'est pas mal. Et verre de fer, le problème, c'est que son talent, là, je ne peux pas l'utiliser maintenant. Je n'ai rien à y gagner. On va faire pioche à pente. On va piocher trois cartes. Bon, c'est pas super, mais c'est mieux que rien. Bon, en termes d'attache d'énergie, je suis mal. Je suis assez mal. Après, verre de fer, je n'en aurais pas besoin dans ce fight. C'est surtout un anti-draque au feu, pour le coup. Alors, oui, vous me direz, bon, bah, tu te plains de draque au feu, mais t'as verre de fer. Et au guère pont. Alors, oui, je les ai, mais bon, draque au feu est quand même violent, quoi. C'est... J'ai ce qu'il faut pour vaincre draque au feu, mais c'est pas simple. Et le problème, c'est qu'au guère pont et verre de fer, bah, ils sont pas bons quand on te lance en rien, par exemple. Et c'est là aussi le souci, c'est que, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir un deck assez polyvalent pour ses deux adversaires précis. Bon, machine, ça peut me mettre mal. Non, ça va, ça va, ça va. Donc là, je vais pouvoir bench que nos torts, le neuf. Ah, ok, il a l'orbe Terra Crystal, d'accord. Alors, attention. Alors, ce qui est dommage dans son deck, c'est que Ninphalie, vous voyez, et Pikachu, synergissent pas super bien au niveau des types, des énergies Terra Crystal. C'est-à-dire que Ninphalie demande quand même des... Bah, psy et O, et l'autre, ils demandent ni psy ni O. Du coup, c'est vrai que c'est pas le meilleur combo, mais c'en est un, déjà. C'en est un, c'est pas ouf, mais c'en est un. Bah, je pense que du coup, Ninphalie va nous faire son attaque. Voilà. Donc là, logiquement, Ninphalie réduit quand même les dégâts ou pas, du coup ? Ah non. Non, il réduit pas les dégâts, hein. C'est bon, moi, je suis bien. Donc là, je vais mettre mes lots sur le poste actif. Il faut que je bench tous mes nos neufs et mon queunotor. Ouais, là, j'ai bench mon... Au garpon, j'aurais peut-être pas dû. Là, il peut réutiliser Angélite. Donc, en fait, il peut faire ce qu'il veut, non ? Là, il fait vraiment ce qu'il veut, l'adversaire. Attendez, je vais piocher des cartes avant. Parce que je sens venir la douille arriver, là. Voilà. Ah, je peux... Et oui, je peux pas le faire évoluer. Eh bien, écoutez, on va faire Rubepin. On va prendre une énergie de chaque. On va garder l'eau dans ma main. L'énergie plante, je la mets à nos neufs. L'énergie eau, je la mets... Attendez, j'en ai combien d'énergie eau ? Oh, j'en ai plus qu'une. L'énergie plante, je la mets en Finobi. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais charger ma main au maximum. Et je vais prier pour qu'il vire... En fait, il pourra pas virer tout le monde. Ah bah, il pourra virer juste une neuf et en Finobi. Et c'est bon, c'est réglé. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, je peux... Ouais, ouais, mais là... Là, il me bloque complètement, le Nymphalie, là. C'est chaud patate. Ah, il joue Pepper ou pas ? D'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe. Je regarde même pas ce qu'il fait. Ah oui, Pepper, ouais, c'est bon. Bah, c'est normal. En même temps, Pepper, c'est juste trop bien pour ne pas le jouer. Avec le Crystal Scintillon, en plus, c'est vraiment ce qu'il faut jouer. Bah, pour l'instant, l'adversaire a pas des cartes qui synergissent super bien, mais il se débrouille très très bien comme il faut. Alors, pourquoi il a attaché une énergie, lui ? Pourquoi il a fait ça, non ? Oula, mon adversaire fait des trucs chelous, là. Pourquoi il a attaché une énergie alors qu'il a le Crystal ? Pas besoin. C'est du gâché, ça. Bon, bah, t'en retraites ? Bon, viens mon nœuf et mon fil. Ah non, mais deux nœufs. Ah, il veut vraiment m'empêcher de... Ok, intéressant. Donc, vraiment, j'aurai jamais mon... Mon Pokémon, quoi. Oh, mais quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Oh, il est relou. On va récupérer ça. Deux énergies. Oh, on va faire Amphinobiak. Voilà. Favianos. On va le poser. Et là, j'aurais bien voulu piocher mon petit truc, mais j'ai rien eu. Donc là, je pense que je perds mon Amphinobi. Ah non, il ne peut pas refaire Angélite. Il ne peut pas refaire Angélite. Bah, je vais mettre ça là. Ok, je ne peux pas. Là, il n'y a pas de talent. Il n'y a que Pikachu. Alors, pour bloquer Pikachu, c'est pas mal, du coup. Mon Nogarpon. Qu'est-ce que je fais, là ? Ah, il est relou. Il est relou de ouf. Il est relou de ouf, mon adversaire. Bon, on va faire pioche à pente, mais je ne pioche rien, parce que j'ai trop de cartes. Bien relou comme il faut. TCG DAD 2023. Le nom. Le nom est trop drôle. Ouais, donc, Nymphalie, vous voyez, c'est vraiment un deck de... Bah, anti-setup, quoi. Vous utilisez votre Angélite. Et voilà, il me fout K. Oh, non, mais là, c'est une catastrophe. Et l'ordre du boss au bon moment. Il est trop chiant, mon adversaire. Là, le Nymphalie, je vais en faire des... Je vais en faire des cauchemars, le truc. Ça va être long, plus, la game. Alors, qu'est-ce que je peux faire, là ? Vas-y, mets l'eau, on va mettre. Je vais avoir des flashbacks, là. Je vais avoir des flashbacks du Vietnam, à mon avis. Ah ouais, mais là, je n'ai plus aucun Pokémon d'attaque. Là, au moins, c'est clair et net. Bah, je suis dans une situation catastrophique. On ne va pas se mentir que là, ce n'est pas la win qui m'attend. Ok, j'ai Rubépin. Rubépin, c'est pas mal, mais je n'ai pas de Pokémon tout court à poser. Du coup, je ne sais pas si c'est vraiment bien. Ouais, mais j'ai déjà attaché une énergie de ma main, donc je ne pourrais pas en refaire une. Non, mais là, c'est un enfer. Parce que là, il vient de me mettre KO, donc il peut refaire Angélite. Donc, je dois surtout... Oh, mais non, mais... Mais j'en ai marre ! Je n'ai plus de Pokémon ! Ah ! Eh bien, super nouvelle. Je n'ai plus d'énergie... Tac. Je n'ai plus d'énergie combat dans mon deck. Donc, je vais devoir récupérer celle-là. Attendez. Ouais, on va faire méga canne, on va faire méga canne, on va recycler des trucs. En Finobi déjà. Tac, tac. Et une énergie... Alors, une énergie combat, je peux la laisser dans le... Voilà, dans le deck. C'est bon ! Bon, bah écoutez, je vais jouer... Ouais, au garpon, même si ça ne sert à rien du tout. Parce que... Parce qu'il va me faire Angélite, il va me virer. Eh, mais je n'ai plus de Pokémon, en fait. Eh, voilà, là, je n'aurai plus de Pokémon, non ? Allez, donc ! Alors, mon adversaire n'a pas attaqué. Ok, c'est étrange. Je ne sais pas pourquoi. Il a peut-être eu pitié de moi. Alors, du coup, on va faire... Énergie combat, là. Attendez, mais il est faible contre le combat, lui, du coup, Pikachu. On va essayer de l'attaquer. Alors, oui, je ne le tuerai pas en un coup, mais c'est pas grave. Je vais attaquer Pikachu. Enfin, ça, je vous montre son talent, aussi. Ah, mais non, c'est vrai que ce n'est pas affecté par la faiblesse. Bon, c'est pas grave. Je le touche, autre. Sauf s'il a une énergie en main. Ok. Bon, bah, je pense que la partie va être gagnée grâce au fait que l'adversaire a quitté la game. Ouais, malheureusement, je crois que mon adversaire est juste parti. Dommage. Après, c'est la vie, hein. Petite machine. Petite machine. Bon, en tout cas, on sait que celui-là, on ne l'aurait peut-être pas win, hein. Bah, c'est pas trop l'est peut-être pas assez. On ne l'aurait pas win, ça. Ça, je suis persuadé. Ok. Hyper arôme, on ne va pas l'utiliser. Incisive travailleuse. Voilà. Magnifique. Récupération. Allez, on va faire ça. Et on va préparer, euh, lui, nœud neuf. J'aimerais bien l'utiliser un jour. Carte dissimulée. On pioche des cartes. Oh là là. Deux nœuds neufs. Incroyable. Et on réattaque. Démolition. Bam. Prends ça, Pikachu. Voilà. Bon, bah, c'est dommage. La partie va se terminer, du coup, sur un abandon de l'adversaire qui a quitté visiblement la game. Mais voilà. En tout cas, l'avantage, c'est que ça vous a présenté le petit Ninphalie aussi, justement. Je ne sais pas si je ferai un deck sur Ninphalie. J'aimerais bien. J'y avais pensé à cette carte dès le début. C'est vrai qu'elle me faisait de l'œil. Mais bon, au moins, là, vous l'avez vu en action, pour le coup. En fait, c'est l'avantage, c'est que là, ça a présenté quelques cartes de la nouvelle méta. Donc, c'est cool, ça. Et voilà, ouais, du coup, on a gagné la partie. Bon, il y a eu un abandon. C'est dommage. Mais je pense, de toute façon, que cette partie était perdue. La laisse pas à mon gélite. Et on aurait l'ouge. Allez ! Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. On se retrouve, du coup, très bientôt pour des nouveaux decks. Je vous souhaite une bonne journée. Et moi, je vous dis... Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501